Apparemment la prolongation de Louis-Henriquet ne plaît pas forcément à tout le monde Salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo où on va parler principalement de la réaction de Daniel Riolo Par rapport à la prolongation de Louis-Henriquet Et ça va permettre un petit peu de développer Même si on en a déjà fait une vidéo Je vous invite à aller la voir Elle a pas tant marché que ça les gars Je vous invite à aller la voir vraiment parce que Je vous vois certains à critiquer quand on fait des vidéos Souvent centrées sur Mbappé, sur le Real Madrid etc Dès qu'on fait des vidéos où ça sort un petit peu de tout ça Ça parle de Louis-Henriquet et tout Bizarrement l'audience baisse Donc je vous invite à aller la voir Où je donne mon avis un peu global sur le sujet Vraiment ce que moi je ressens par rapport à cette prolongation Au timing etc Aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer sur ce qu'a dit Daniel Riolo Ça va permettre de rebondir je pense par rapport à plusieurs aspects Encore une fois je pense ne pas forcément être d'accord avec tous les arguments qu'il va énoncer Mais voilà on va aussi voir d'autres actus autour du PSG Quelques déclats de Louis-Henriquet notamment en conférence de presse Si on a le temps comme d'habitude vous connaissez Et d'ailleurs il y en a une qui est très 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 marante Une déclate de Louis-Henriquet Bref avant que la vidéo commence N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne Et nous on va y aller dès maintenant Donc qu'est-ce que nous a dit Daniel Riolo sur la prolongation de Louis-Henriquet Donc la réaction de Daniel Riolo sur la prolongation de Louis-Henriquet Au Paris Saint-Germain Je ne comprends même pas Ça sert strictement à rien Alors vite fait je vais revenir là-dessus On peut comprendre ce qu'il veut dire par rapport à son développement juste après Du fait que historiquement les entraîneurs qui prolongent au PSG C'est pas une garantie sur la durée Parce qu'ils peuvent très bien se faire virer 6 mois après ça te fait prolonger Maintenant on peut aussi dire que le PSG a changé, a mûri par rapport à ça Donc cette prolongation ne sert pas strictement à rien Et ensuite on peut aussi dire que Louis-Henriquet était en fin de contrat en 2025 Et donc potentiellement d'ici 2 mois, arrivé janvier Il aurait pu discuter avec d'autres clubs et peut-être trouver un autre projet Et si t'es le PSG Imaginons à la fin de la saison, Louis-Henriquet te refait une saison Où t'es satisfait dans le jeu et en termes de résultats Imaginons Louis-Henriquet te refait une saison où il y a le triplet national Plus tu vas en quart ou demi-finale de Ligue des Champions En proposant des matchs à rebondissement du jeu etc Et qu'au final tu ne l'as pas prolongé plus tôt dans la saison Et tu le perds parce qu'il décide de rejoindre un autre projet Parce que tu ne lui as pas proposé de prolongation avant Les mecs comme Daniel Riolo auraient été les premiers à taper sur le PSG par rapport à ça Donc tu vois dans un sens Moi je trouve que ça ne sert pas non plus strictement à rien Au contraire Ça permet de sécuriser Louis-Henriquet Et d'empêcher les autres clubs potentiels qui seraient intéressés De venir le chercher en janvier ou en tout cas de venir discuter avec lui Et en contrepartie ce n'est pas un frein pour le PSG Parce qu'on sait que le PSG n'a pas peur de virer un entraîneur Si réellement il n'est pas satisfait Parce que payer une indemnité ce n'est pas quelque chose qui foncièrement dérange Ou mettra en péril le club Mais maintenant comme je dis Je pense à croire en tout cas que le PSG a un peu mûri par rapport à ça Et que si il y a réellement la proposition de prolongation Qui a été faite à Louis-Henriquet C'est que quand même au sein du club On a comme idée de vraiment partir sur un projet A minima sur le moyen terme C'est à dire je pense que Au minimum Louis-Henriquet finira cette saison Et aura la saison prochaine Je pense qu'on partira sur 3 ans minimum Donc il a prolongé jusqu'en 2027 Peut-être que la 4ème année en fonction des résultats il ne la fera pas Mais je pense qu'on part sur 3 ans au minimum Donc après il enchaîne du coup sur quelles garanties ça donne Une année de mauvais résultats et c'est terminé Blanc a été prolongé Emery, Tourelle ils étaient tous avec des contrats Tout ça c'est du vent Bon là pareil il extrapole un peu Blanc c'est réellement le cas Laurent Blanc a été prolongé et a été viré 6 mois après Là où pour Emery et Tourelle c'est des cas complètement différents Emery si je ne me trompe pas déjà il n'a pas été prolongé Il est parti à la fin de son contrat Parce qu'il me semble que c'était un contrat de 2 ans Et qu'il est parti à la fin de son contrat Donc il n'a juste pas été Re-signé Donc sur Emery il se trompe Ou peut-être que c'est moi je me trompe Mais dans mes souvenirs il me semble que Emery Il est signé en 2016 Contrate 2 ans jusqu'en 2018 Et il part en 2018 Il fait 2 ans Il fait ses 2 ans de contrat et qu'après il part Par contre pour Tourelle oui Tourelle avait eu une prolongation Mais pareil Tourelle c'est différent Parce que Tourelle est viré un an Plus d'un an après avoir prolongé Donc il y a quand même du temps qui est passé d'ici là Tu vois c'est pas comme là où Luc Henrique va prolonger là Je vois pas le PSG le virer dans 3 mois quoi C'est quelque chose qui me paraît impensable Donc voilà Cette prolongation n'a aucun sens Prouve Voyons voir ce que tu vas nous faire sur la 2ème année Puisque sur la 1ère Tes stats sont moins bonnes que tous les entraîneurs du PSG Qui étaient là avant Ca pareil je veux revenir vite fait sur le biais des statistiques Parce que les statistiques on s'en sert Enfin et surtout Daniel Riolo s'en sert quand ça l'arrange Moi je peux te sortir la statistique Comme quoi Luc Henrique c'est le seul coach avec Laurent Blanc et Thomas Torel Qui a fait le triplé national Et c'est le seul coach qui a fait le triplé national Et qui a été en demi-finale de Ligue des Champions Dans une compétition normale C'est le seul sous l'ère QSI Avec l'un des PSG Où l'année dernière je me rappelle des débats Tout le monde disait que c'était l'un des PSG les plus faibles Depuis le début de l'ère QSI Donc Luc Henrique c'est le coach qui a fait les meilleurs résultats Sur le papier Triplé national, demi-finale de Ligue des Champions Avec l'effectif le plus faible de l'année QSI Ce que même Daniel Riolo disait l'année dernière Donc au bout d'un moment Les stats les stats Et en plus le truc des statistiques Sur le c'est l'entraîneur qui a le moins bon Oui c'est l'entraîneur qui a le moins bon pourcentage de victoire Mais ça veut pas foncièrement dire qu'il a un gros pourcentage de défaite Par contre c'est vrai que c'est l'entraîneur qui a le moins bon bilan en Ligue des Champions Mais ça c'est pareil Moi je trouve que c'est important de mettre du contexte là-dessus Parce qu'en fait quand on parle de la demi-finale de Ligue des Champions Tout le monde met du contexte Dès qu'on parle Oui le PSG l'année dernière fait demi-finale de Ligue des Champions Tout le monde met Oui mais faut pas oublier le contexte Tu tires la Real Sociedad Et face au Barça t'as le carton rouge D'accord Bah moi sur le bilan de Luis Henrique en Ligue des Champions J'oublie pas que t'as eu une phase de poule Niveau quart de finale de LDC Pour moi t'as eu une phase de poule Niveau quart de finale de Ligue des Champions Newcastle l'année dernière Ils avaient largement les capacités pour aller en quart de finale de Ligue des Champions L'AC Milan c'est pareil L'AC Milan ils sortaient d'une demi-finale Justement Et Dortmund ils sont allés en finale Donc t'avais une poule de Ligue des Champions Niveau quart de finale Donc le bilan Finalement l'équipe la plus faible Que t'as joué sur cette phase de Ligue des Champions l'année dernière C'est la Real Sociedad Il y a un Alors que les autres années T'avais toujours Voilà rien que tu prends l'année d'avant Nos offenses Mais t'avais le Maccabi Haïfa T'avais la Juventus qui était catastrophique Benfica Donc c'est quand même des poules bien différentes Et les années d'avant T'avais toujours des clubs Pareil Nos offenses Mais t'as capté Comparé au top club européen C'est quand même un cran en dessous En dessous pardon Les autres années T'avais toujours T'avais toujours un Celtic T'avais toujours L'Etoile Rouge de Belgrade Tu vois t'avais toujours Ce petit club entre guillemets Nos offenses Encore une fois Je mets des gros guillemets Mais entre guillemets Où t'avais souvent Deux matchs De victoire Ben là pour l'instant Sous Luis Enrique On ne l'a pas eu encore Donc ça aussi Tu vois C'est important De le dire Tu vois Les stats ne veulent rien dire Quand elles n'arrangent pas Ok Mais il avait le plus mauvais résultat Depuis 10 ans au club En termes de points par match Ça c'est pareil Le plus mauvais résultat Depuis les 10 ans au club En termes de points par match C'était sur les 5 premiers matchs De la saison 5-6 premiers matchs Oui Luis Enrique Sur les 5-6 premiers matchs C'était le pire départ Sous l'air QSI Mais au final Quand tu vois Là où on a fini la saison Ben moi je suis désolé Ce record là J'ai pas envie De forcément Le tenir en rigueur En matière de ce type de jeu Pour le moment On n'a encore rien vu Ça c'est pareil C'est faux C'est foncièrement faux Qu'on me dise Que c'est pas encore Optimal Et qu'on n'est pas au stade Du grand Barça De Luis Enrique Je veux bien l'entendre On est tous d'accord Pour le dire Mais de là à dire Qu'on n'a rien vu Mais c'est pas possible De dire ça Je suis désolé Mais remattez-vous Des matchs du PSG De Christophe Galtier Les mecs Remattez-vous Des matchs du PSG De Mauricio Pochettino La deuxième année Je pense que certains En fait ont oublié Les purges qu'on s'est mangé Pendant deux ans Pour dire que là Ce que propose le PSG Luis Enrique Il n'y a aucune différence C'est vraiment Très très grave Et il a voulu D'un Mercato cet été Qui ne convainc personne Je pense qu'il avait le droit D'être observé Une deuxième année Sur ça encore Je peux être d'accord Avec lui Mais maintenant Comme j'ai dit La prolongation C'est aussi Pour entre guillemets Sécuriser Luis Enrique Si justement Cette deuxième saison Est validée Et tu vois Dans l'optique De ne pas forcément Le perdre Et de continuer Ce projet long terme Que tu as entamé Donc voilà Par rapport à ça Et on va quand même Essayer d'enchaîner Et voir un petit peu D'autres actus Même si j'ai fait Un petit peu long sur ça Luis Enrique Interrogé sur la vie Privée de ses joueurs Bon bien évidemment Que cette question Lui a été posée En rapport avec Kian Mbappé Et sa réponse est très drôle Mais de quoi tu parles Je suis l'entraîneur D'une équipe de foot Je suis père Et je m'occupe De mes enfants La vie privée Appartient aux personnes Intéressées Et à leur famille Bon Voilà la réponse Moi je la trouve Très marrante Et en même temps C'est une manière D'envoyer un petit pic Je trouve A Mbappé Et au clan Mbappé Du coup A la famille du joueur Qui est censée S'en occuper Et s'occuper De sa vie privée Luis Enrique Valide le nouveau trophée De la Ligue 1 Je voulais aussi avoir Vite fait votre avis Dans les commentaires Il ressemble à une coupe du monde C'est très beau J'aime bien Mais le plus important C'est de gagner Moi je trouve Il ressemble un peu Au trophée NBA Je pense que c'est ce que Tout le monde a dit d'ailleurs Mais moi je le trouve Franchement je le trouve Vraiment beau Quand je l'ai vu J'ai fait Ah ouais sur ce coup là Ils ne sont pas foutus de nous Je trouve très sympa Le nouveau trophée de Ligue J'aimerais avoir votre avis Là-dessus On va finir la vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas N'hésitez pas à la liker Commenter, partager Vous abonner Les gars C'était Asial Et on se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo